Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la mindmap langue. Ce thème est un thème du matura en Autriche. J'ai décidé de construire la mindmap avec deux questions et en opposant ces questions. La première est « Pourquoi apprendre une langue ? » La seconde « Comment apprendre une langue ? » Commençons par les raisons d'apprendre une langue. Pourquoi ? Une première raison évidente, c'est la nécessité ou la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir communiquer avec elles. Si l'on communique dans la langue de ces personnes, on peut mieux les connaître et donc se faire des amis. Une autre possibilité, c'est pour pouvoir travailler. Lorsque l'on travaille dans un hôtel, à la réception, on peut mieux recevoir et mieux accueillir les étrangers dans leur langue. C'est plus sympathique et cela montre une bonne image de l'hôtel ou du restaurant. Lorsque l'on travaille à l'office de tourisme, c'est plus simple de conseiller les touristes dans leur langue plutôt que d'essayer de se faire comprendre dans sa propre langue. On peut apprendre une langue parce que cette langue est considérée comme une langue lingua franca, c'est-à-dire une langue neutre, parlée par tout le monde. Le français a longtemps été la langue diplomatique de référence, c'est-à-dire que les ambassadeurs et les diplomates parlaient en français. Maintenant, la langue de référence est l'anglais. On parle alors d'anglais lingua franca. Le français est toujours la langue officielle pour les Jeux olympiques. Dans l'Union Européenne, c'est l'anglais qui a maintenant cette fonction d'anglais lingua franca. Cela permet de se comprendre, d'échanger et une nouvelle fois de se comprendre, c'est-à-dire se comprendre dans la langue et se comprendre dans la culture. Comprendre la culture de l'autre permet de mieux comprendre pourquoi il dit ou fait ce qu'il dit et fait. Et cela explique les décisions politiques ou économiques. Quelque chose de plus simple et joyeux, apprendre une langue permet de comprendre dans la version originale les films tournés dans la langue ou de pouvoir lire des livres dans la langue en version originale sans passer par la traduction. Mais il faut alors se demander comment on peut apprendre une langue. Évidemment, en allant à l'école, en utilisant le livre, le manuel scolaire, en lisant les textes et faisant les exercices. Aujourd'hui, on utilise le numérique. Par exemple, un service très apprécié par les élèves est Kahoot. On utilise parfois le tableau interactif. On peut parler avec l'assistant de langue. Alors, pourquoi faire ? Pourquoi parle-t-on avec l'assistant de langue ? Je vous laisse imaginer la suite. Une autre façon d'apprendre la langue, c'est d'aller à l'étranger. En faisant un séjour linguistique, en étudiant, par exemple, en passant ou en faisant une année Erasmus à l'étranger. Ou, et c'est peut-être plus difficile, en travaillant dans le pays étranger. Mais apprendre une langue, ça peut être aussi un plaisir. Et ça peut faire partie du temps libre. On peut avoir un correspondant et échanger des emails avec lui ou avec elle. On peut écouter des musiques de ce pays, découvrir des artistes, des chanteurs. Comme je le disais, on peut lire des livres et regarder des films en version originale pour accéder à la langue telle qu'elle est parlée par les locuteurs natifs. Voilà pour cette mindmap concernant le thème des langues et de l'apprentissage des langues étrangères. Une fois encore, cette mindmap n'est qu'une proposition, un essai parmi tant d'autres, un seul exemple. A vous de l'adapter, de modifier certaines parties ou d'en créer une nouvelle.